Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, madame n'est pas encore là, mais madame Julien non plus... Je ne veux pas le savoir, je fais mon métier, moi, je ne dîne pas en ville... On lève dans dix minutes, on lève dans dix minutes... Ah, monsieur Julien, ça c'est une surprise ! Vous avez donc une permission ? Oui, tu vois ? Alors vous revenez prendre un peu l'air du théâtre, monsieur Julien ? Oui, j'ai reçu ta lettre à la surette ! Ah oui, déjà, monsieur Julien ? Hier soir, je te remercie de m'avoir écrit... Les nouvelles du théâtre, quoi ? J'ai pensé que vous aimeriez être au courant ! Alors entrons-là, ce sera vite fait ! Moi, je veux bien, mais je vous préviens que c'est sa loge ! Piaisse, parle ou je t'assomme ! Tout de suite, comme ça, tous les mêmes ! J'assomme, je tue n'importe qui ! C'est débutant, c'est pas si simple, c'est un vrai rôle tout en nuances ! Le cocu, c'est tout un métier à centrer dans la peau ! Je t'étrangle si tu ne parles pas ! Et après, vous sauriez bien avancé ! Tu ne peux pas me dire non ? Non ! Ils sont quatre ! Quatre ? Possible ! Pas sûr ! Ce serait trop beau ! Armand Dubartos, poète chéri, oui, de l'Académie française ! Et Monsieur Desfournettes, lui-même le directeur ! C'est du beau monde ! Elle va arriver, je l'interrogerai ! Bon jeune homme, comme cela ! Vous êtes sûr de ne rien savoir jamais ? Mais Colombes, même moi ! C'est possible ! C'est possible ! Mais n'allez pas croire que cela va simplifier votre corps ! Elle va entrer dans une minute ! Vous sourire, vous embrasser ! Et vous prenez garde ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous cacher d'abord ! Le cocu doit voir sans être vu ! Dans l'armoire, comme tous les cocus ! En scène pour le rein ! En scène pour le rein ! Ne beuglez pas comme ça, imbécile ! On les verra quand je serai prête ! C'est encore vous qui doublez tout l'asat ce soir ! Oui, madame chérie ! Ça va être vu ! En scène pour le rein ! En scène pour le rein ! Où étais ? Où étais ? Jean ! Jean ! Où es-je bien ? Mon chéri ! D'où sors-tu ? Du placard ! Pourquoi étais-tu dans le placard ? Pour te faire une farce ! Mon chéri ! Mon chéri ! Quelqu'un ! Comme cela était lourd ! Tu sais ! Plus long encore que tu ne peux l'imaginer ! Mais toi, tu étais occupé ! Tu avais quelque chose à faire ! Les batailles, les charges, le demi-tour réglementaire ! Le salut aux officiers ! Ta petite femme était toute seule ! Elle a t'attendre ! Comme c'est bon ! Comme c'est bon ! Que tu es bon en soldat ! On dirait en général ! Pas encore ! Pas encore ! Ils t'ont fait beaucoup marcher ! Mon chéri ! Assois-toi ! Tu dois être si fatigué ! Et vous devez faire bon même votre linge ! Et votre ménage ! Ce doit être du joli ! Naturellement ! Tu n'as pas eu le temps de penser à moi ! Si tout le temps est le petit ! Il m'a bien ! Comment trouver-tu mon petit ensemble noisette ? Très joli ! Mais cela doit valoir très cher ! Non, non ! Presque rien ! J'ai trouvé une couturière Qui me fait des cris ! Je l'ai pris en crédit ! D'ailleurs, je gagne beaucoup ! Tu sais, maintenant ! Je vais pouvoir t'envoyer des petits mandats Pour faire le garçon au camp de Châlons ! Tu iras les manger avec les filles ! Il n'y a pas beaucoup de filles, tu sais ! Au corps de Châlons ! Oui, oui, je me suis renseignée ! Il y a les permissions de minuit ! Vous devez en faire de belles ! Je suis sûre que tu m'as trompée ! Ne me dis pas non ! Tu m'en dirais ! Non, tout le temps ! Et toi, colon ? Oh mon chéri ! Moi, tu veux rire ! Je n'en aurais même pas eu le temps ! J'ai vingt saveurs dans la nouvelle pièce ! Il a fallu travailler dur ! Tu vas venir m'applaudir dans la salle ! Tu me bécras en marquise ! Tu ne la reconnaîtras par ta femme ! Oh mon chéri ! Mon gros petit chéri ! Comme c'est bon que tu sois venu ! Tu as bonne mine ! C'est bien de ne pas se voir un moment ! Parce qu'on est content de se retrouver ! Tu veux bien que je me déshabille ? On va le faire tout de suite ! Je suis en retard ! Tu vois combien de jours de permissions ? Vingt-quatre heures ! Vingt-quatre heures seulement ! Mais mon chéri, cela va être terrible ! Justement, ce soir, je suis invitée à sauver par des gens très importants pour moi ! Ce serait trop long à t'expliquer maintenant ! Et demain, je répète tout l'après-midi ! Tu n'iras pas souffrir avec ces gens ! Voilà tout ! Mon petit Julien, c'est impossible ! Tout mon avenir est en jeu ! Il s'agit de gens très affluents, tu comprends ? Qui peuvent me faire engager au fond des bergers ! Ne me parle plus de ces ordures ! Tu rentreras avec moi ce soir ! Naturellement, tu n'es pas encore venu ! Et il faut déjà que tu cries ! Oui, je crierai ! Oui, je crierai ! Et je casserai tout s'il le faut ! Mais je te jure que ça ne se passera pas comme ça ! Mais quoi, mon chéri ? Tu sais très bien ce que je veux dire ! Ne fais pas l'innocente ! Mais non, mon chéri ! Moi, je ne sais rien ! Toc, toc, toc ! Tu es là, mon petit chat ! Je voulais te dire de faire très attention ! Oh, euh, pardon ! Pardon ! Pardon ! Bonne permission ! Oui ! Bravo ! Tu sais le béquet, mon petit chat ! Oui, monsieur Duvartos ! Bravo, bravo ! On l'essaye ce soir ! Pourquoi t'appelles-t-il, mon petit chat ? Je ne sais pas, parce qu'il est très gentil ! Il m'a beaucoup aidé pour mon rôle ! Il te tutoie ! Tout le monde se tutoie au théâtre ! Ce n'est pas à moi de te l'apprendre ! Il tutoie aussi ta mère ! Toc, toc ! Vous êtes là, mon petit rat ! Allons, bon ! Ah, ah ! Maintenant ! Je voulais vous dire de faire très attention, mon petit rat ! Parce que... Oh, pardon ! Pardon ! Pardon, pardon ! Je venais faire une recommandation à ta femme ! Je voulais vous dire qu'on leur est à l'heure aujourd'hui ! Pas de retard, n'est-ce pas ? Pas, pas de retard ! Mon petit rat, cette vieille loque ! C'est ignoble ! Oh, moi ! Tu vois le mal partout ! Tu ne veux pas qu'on me traite de chat ! Tu ne veux pas qu'on me traite de roi ! De quoi t'es-tu qu'on me traite enfin ? Je ne peux pas pour tant exiger qu'ils appellent madame ! Pourquoi es-tu devenue l'ami de cette pote ? Je ne suis pas leur ami ! Je les vois tous les jours ! Je travaille avec eux, voilà tout ! Et puis, c'est pour toi ! Comme tu dis m'amuse ! Je n'ai pas eu si souvent l'occasion de m'amuser jusqu'ici ! Ce n'est pas vrai ! Ils ne peuvent pas t'amuser ! Maman, peux-tu le savoir ? Parce que je te connais mieux que toi ! Malheureux ! On était sûr ? Oui ! Et je te jure que tu finiras bien par te ressembler ! Que tu le veuilles ou non ! Mon pauvre Julien ! Donc, 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 vous êtes là, mon petit loup ! Oui, je suis là ! Oh, pardon, pardon, mille pardons ! Je voulais seulement vous dire de faire attention ! Mais non, rien, rien du tout ! Je ne sais plus ce que je dis ! Ou plutôt si c'est l'énervement ! Le roi d'Espagne est dans la salle ! Jouez bien, petite madame, ce soir ! Je vous laisse vous habiller ! Un loup, maintenant ! Ils y passeront tous ! C'est une fable de la fontaine ! Mon petit chat, mon petit rat, mon petit loup ! Quoi encore ? Et à quoi veut-il que tu fasses attention ? Douce ! À moi, laissez pas ! Qui est-ce ? Mais qui, mon chéri ? Ton amant ! Julien, tu rêves ! Je n'ai pas d'amour ! Je veux son nom, je veux son nom ! Tout de suite, dis-le ! Mais mon chéri, comment fais-tu que je te dise un nom ? Que je ne connais pas ! Inutile de nier, Colombe ! J'ai des preuves ! Je sais que tu as un amant ! On t'a vu, on t'a suivi ! On m'a écrit ! Qui va m'a écrire ? Tu vois, tu as peur ! Tu te troubles ! Inutile de jouer l'étonnement plus longtemps ! J'ai une lettre dans ma poche où l'on me dit tout ! À vous, maintenant ! Je veux savoir qui t'as écrit ! Cela ne te regarde pas ! Tu as une lettre anonyme, bien sûr ! Tout le monde serait dans ce métier ! Tout le monde se jalouse ! Interroge-les comme un policier, maintenant que tu vas commencer ! Va glaner les ragots dans la loge du concierge ou dans les coulisses ! Ce n'est pas seulement qu'on me prêtera ces dix ! Encore heureux si ce n'est pas des fils ! La lettre anonyme, c'est leur passe-temps ! En attendant des roules, on ne leur donne jamais ! Toi qui as traîné dans les coulisses tout petit ! Je pensais que tu aurais appris à les connaître ! Mais c'est plus facile de croire tout de suite une saleté ! Plutôt que de faire confiance à sa femme ! La première chépée ! La première maniame ! Qui vive ta jalousie imbécile ! Et ta panique et blessure ! C'est lui qui a raison ! C'est lui qu'il faut croire ! Même s'il ne signe pas ! A moi ! Les deux hommes nous avons vécu heureux ! Ma fidélité quand tu étais pauvre ! Et que je faisais ta vaisselle ! Cela ne compte pas, bien sûr ! Tu crois que c'est la première fois Pouvre imbécile ! Que les hommes tournent autour de moi ! Tu crois qu'il n'y en avait pas À chaque coin de rue ! Quand j'allais faire ton marché libère Sans gants avec trois francs Pour me proposer une autre vie plus heureuse ! Il est ronde ! Il est sorti ! Et tout ce dont j'avais envie ! Si j'avais souhaité te tromper un peu ! Tu crois que j'aurais eu besoin d'attendre ton départ ! La maison est toujours défendue ! Il est toujours tout gardée ! Même quand il n'y avait plus rien à manger le soir ! À la maison ! Rien que la bouillie du petit ! Et que nous dignions Serrer l'un contre l'autre ! À regarder les hirondaires Sur les toits ! Oublie ces jours-là ! Oublie tout ! Il fallait moi maintenant ! Oh ! Mon Dieu ! Mais je suis malheureuse ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! C'est fait maintenant ! Je sais que tu crois n'importe qui plutôt que moi ! Je veux te croire ! Pourquoi ? Au lieu de me disputer Depuis que tu es revenu ! Ne m'as-tu pas prise une seule fois dans tes bras ! Mais qui est-ce alors ? Il vaut mieux me le dire ! Mais personne Tu rêves ! Tiens ! Je vais te le dire ! Mon secret ! C'est toi ! Je t'aime, Colombe ! Et je suis malheureux ! Tu ferais mieux de me le dire Si tu as fait une bêtise ! On peut se laisser entraîner un soir ! C'est mauvais d'être toute seule ! Lui, je l'assommerai ! Et je te pardonnerai ! Tu quitteras ce sale théâtre ! Et nous pourrons encore être heureux ! Mais mon chéri ! Si j'avais fait quelque chose de mal ! Je me ferais pauvre ! Moi aussi ! Je ne te reverrai jamais ! Non ! Je ne voudrais pas te perdre jamais ! J'aimerais mieux ta Chine tout oublier ! Et qu'on se retrouve comme avant ! Je ne pourrais pas vivre sans toi ! Moi, je serais seul au monde ! Pauvre petit, lui, qui est perdu ! Qui fait toujours peur à tout le monde ! Et qui est plus seul que les autres ! Tu es bien brave, pourtant ! Je ne te ferai jamais de peine ! Je serai toujours bien gentille avec toi ! Mais pourquoi t'appelle-t-il, mon petit chat ? Qui, mon chéri ? L'imbécile ! Du Bartas ! Pauvre Du Bartas ! Il se croit irrésistible parce qu'il a été beau il y a trente ans ! Alors, naturellement, il m'a fait la cour comme aux autres ! Mais qu'est-ce qu'il a osé te proposer, ce gâteux ! De venir travailler mon rôle chez lui ! Tu penses, si j'ai compris tout de suite ! Il te donne partout un biscuit ! Tout est marocain ! Tu parles, il a deux tapis de l'exposition ! Et un archilet au fond cuivre ! Et son serviteur marocain ! C'est toujours son jour de salut ! C'est une vieille bretonne Qu'il a vu naître et qui fait le ménage chez lui ! Mais alors, tu as été chez lui ? Non, mon chéri ! C'est-à-dire, si ! Mais pas seul ! Avec Porret, chéri ! Dans sa voiture ! Seul avec lui ! Mais mon chéri ! Il y avait le cocher ! Tu me vois, mon biquet ! Tu me vois dans les bras de Porret, chéri ! Porret, chéri ! Sans sa redagante ! Porret, chéri ! En caleçon ! J'avoue que Poète, chéri au caleçon ! Cela doit être un drôle de spectacle ! Et tu ne sais pas le plus beau ! Il a déjà tel bleu ciel Que sa femme lui a brodi ! Qui te l'a dit ? Mais c'est connu, mon chéri ! Qui te l'a dit ? Des fournettes ! Des fournettes ! Tu as des conversations de ce genre ! Avec des fournettes ! Des conversations sur les caleçons de Poète, chéri ! Je vais t'expliquer, mon chéri ! Tu n'es pas montée dans son bureau tout de même ! Sur le sale petit divan vert plein de tâches ! Où il l'est fait payer, contentante ! Pour jouer chez lui ! Oh ! Donc le dossier ! Une fois ! Attends ! Tu ne me laisses pas t'expliquer ! Eh bien oui ! Tiens ! C'est vrai ! C'est un dégoûtant personnage ! Je ne voulais pas te le dire ! Mais ton petit ! Je te l'abandonne simplement ! Il a essayé ! Oui ! Il a essayé comme aux autres ! Je me suis défendue ! Tu sais ! Je l'ai giflé ! Alors ! Comme il a cru que je lui préférais l'autre ! Dans un moment de jalousie ! C'est là ! Il m'a dit pour les caleçons ! Tu vois, mon chéri ! Que c'est vrai ce que je dis ! Putain ! Sale petite putain ! Comme les autres ! J'aurai sa peau à celui-là ! Laissez-moi passer ! Je cherche des fournettes ! Alors ! Il faudra toujours que tu amardes tout le monde ! Que tu cries, que tu fasses du scandale partout ! J'ai eu pitié de toi ! J'ai pris ta femme ! Tu ne vas nous foutre la paix maintenant ! C'est vous ! C'est vous tous ! Qui lui avez appris à devenir ce qu'elle est ! C'est toi ! Avec tes sourires de maquerelle sur ta vieille peau ! Tes vieilles histoires d'amour puante ! Elle était pure ! Elle était propre ! Elle était propre ! Comme un petit saut ! Vous l'avez touchée ! Vous l'avez tous touchée ! Je vous l'ai touche ! Je suis ta mère ! C'est toi ! Ma mère ! Oui, tu es ma mère ! Malheureusement, tu es ma mère ! Allez, sonne-toi ! Et faites descendre la petite encède ! Évanouie ou pas ! Enceigne-moi ! Enceigne-moi ! Enceigne-moi ! Enceigne-moi ! Je ne suis pas trop décoiffée ! Non, ça va mon petit ange ! Venez vite ! Je vous mettrai votre robe en bas ! Julien est resté seul dans la loge de Colombe. Au bout d'un moment, Armand est apparu un petit bouquet à la main. Et Julien, tout aussitôt, a éprouvé une certitude. L'amant de Colombe, c'est lui, Armand, son frère. Le jeune homme d'ailleurs n'a pas cherché à nier. Il a parlé de facilité, d'occasion. Je ne comprends pas, répète Julien à longueur de soirée. Il est désemparé, il souffre, il sent bien qu'il ne peut pas se passer de sa femme, qu'il ne veut pas la perdre. Il va s'efforcer de la reconquérir, mais Colombe refusera de reprendre sa vie d'autrefois, obscure et méritante. Elle veut pouvoir rire et être aimée gaiement, avoir des petits plaisirs et des petits cadeaux. La grandeur d'âme de Julien l'ennuie profondément. Et Madame Alexandra, dans son vigoureux langage, donnera raison à sa belle-fille. La Colombe épousée il y a deux ans n'existe plus que dans le souvenir de Julien. La rêverie nous la restitue au son d'une valse de naguère, cette petite Colombe d'il y a deux ans, le premier jour de sa rencontre avec Julien. Elle venait au théâtre livrer une corbeille de fleurs. Elle avait dix-huit ans, la mine innocente, une robe de quatre sous. Julien était là, solitaire, un peu triste, déjà farouche, jouant du piano. Tout de suite, ils se sont fait confiance. Ils sont partis ensemble vers leur destin qu'ils ignoraient, mais que nous connaissons, nous, puisque nous avons vu la pièce. Ainsi, le quatrième acte comporte-t-il en épilogue, le prologue de l'aventure. Il débute d'autre part par une action théâtrale extérieure au sujet. Il s'agit d'une pièce jouée devant le public du théâtre Alexandra, par Madame Alexandra elle-même dans le rôle de la maréchale, par Dubartas, Monsieur de Mortemars, par Colombe, la marquise, et par le régisseur Lassurette, qui, en doublure, incarne ce soir le maréchal de Villardieu. Tout cela dans un décor Louis XV façon 1900, un salon, une terrasse, un parc lunaire. Quand la représentation de la maréchale d'amour sera terminée, les machinistes éteindront les lumières, enlèveront les meubles et les portants. Peu à peu, la scène se dépouillera de son prestige. Les illusions de Julien s'envoleront en même temps que le joli décor montera vers les cintres. Et c'est sur un plateau dénudé que viendra se créer l'illusion de ce qui s'est passé là, deux ans auparavant. Voici donc la scène finale de la maréchale d'amour. Alexandra et Dubartas, en costume Louis XV, jouent avec toutes les conventions, toutes les exagérations et tout le mauvais goût possible, avec quelques rhumatismes en plus. Ils obtiennent un énorme succès. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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